Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro de Play Actu. Nous l'attendions tous, nous savions qu'il arrivait et pourtant, ça nous fait quand même vraiment quelque chose. Ce mois de novembre 2020 est un mois à graver dans les mémoires. Allumez vos consoles, faites de la place sur votre meuble et accrochez-vous bien. Nous entrons dans la next gen. Et au programme de ce mois de novembre, on a un mec qui veut pas mourir mais qui va mourir quand même, des pelotes de laine, des vikings qui font la guerre, des américains et des russes qui font la guerre et surtout, une nouvelle console. Play Actu, c'est parti ! Trêve de bavardage et autres blabla en tout genre, c'est la console préférée de votre console préférée. C'est bien évidemment la PlayStation 5 qui fera son entrée dans vos salons à partir du jeudi 19 novembre. Et pour qu'elle ne se sente pas trop seule sur le meuble de votre salon, voici un échantillon des jeux qui l'accompagne dès sa sortie. Mais juste avant, le 10 novembre, le mois commence très très fort avec la sortie du nouvel opus de la saga des assassins. Et cette fois-ci, l'animus nous emmène à la fin du 9e siècle dans le royaume d'Angleterre. Au menu, des vikings qui aiment mettre des gros coups de hache dans le crâne des british, des sauts de la foi toujours plus haut, toujours plus beaux, et le retour tant attendu de la lame secrète. Assassin's Creed Valhalla, bienvenue chez les vikings ! Deux salles, deux ambiances. Exit les coups de hache, bonjour l'étoile de jute ! Dans la nouvelle aventure de Sackboy, vous prenez le contrôle de votre poupée et partez à la découverte de ce nouveau monde extraordinaire. Oh, il est trop mignon ! On continue, c'est parti ! Toujours le même jour, le temps attendu Demon's Souls débarque dans votre salon. Vous incarnez un de ces derniers braves qui ne veulent pas voir les ténèbres triomphées de l'apocalypse. Longtemps considéré comme un des jeux les plus durs au monde, Demon's Souls revient et promet un challenge tout aussi intense. C'est au tour de Call of Duty de revenir sur le devant de la scène avec le nouvel opus de la saga des Black Ops, Cold War. Le jeu se déroule dans les années 80, en plein cœur de la guerre froide. Dans cet épisode, bien évidemment, un mode histoire, un mode multijoueur online, un mode zombie et une IA capable de bannir à vie les campeurs. Non, on plaisante. Mais on vous a à l'œil les campeurs ! Voilà, pour le line-up de sortie, c'est terminé. Vous y avez cru, hein ? Vous pensiez vraiment qu'on allait vous laisser comme ça ? Non seulement vous retrouverez vos jeux PS4 compatibles avec votre nouvelle console, mais aussi une ribambelle de jeux PS5. C'est parti pour la suite qui va vite ! Sous-titrage ST' 501 Le 19 novembre, ce n'est pas fini, car c'est également le lancement du PlayStation Plus Collection. Une liste longue comme le bras de jeux PS4 culte dématérialisés, auxquels vous pourrez jouer sur votre PS5 sans frais supplémentaires si vous êtes abonné au PS Plus. Magneto, Serge ! Sous-titrage ST' 501 Toujours dans votre abonnement PS Plus ? C'est moi-ci sur PS4, une invitation à anéantir le Mordor avec la Terre du Milieu, l'Ombre de la Guerre et le magnifique jeu indépendant Hollow Knight. Toujours dans le PS Plus, mais cette fois sur PS5, bienvenue sur l'île de Bugsnax. Vous y jouez à un détective en quête de résoudre le mystère de l'île de Bugsnax. Une île où les insectes sont mi-insectes, mi-snacks. Hum, miami ! Passons désormais au PS Now. Et le PS Now ce mois-ci, c'est le feu ! Non seulement vous avez accès à plus de 700 jeux à la demande, déont d'un niveau de la campagne. Et le PS Now, c'est une oublée de la campagne pour l'île de Bugsnax. Et le PS Now. Et le PS Now. Je suis désormais au PS Now. Je suis désormais au PS Now. Mais en plus, viennent s'ajouter à cette longue liste. Et voilà, Play Actu, c'est fini. Cet épisode était dense, mais nous l'avons fait avec beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de love sur vos petits cœurs. Bon jeu à tous, la bise ! Sous-titrage ST' 501